voilà bonsoir tout le monde bonsoir à tous les on pas si bien que vous soyez un client affilié ou fondateur c'est un grand jour je veux dire c'est des grands moments que nous traversons en ce moment rappelez vous que nous avons annoncé le déploiement d'une nouvelle application sur le marché il s'agissait de au connect et au connect commercial est arrivé sur le web déjà parlons de l'ancienne version l'ancienne version qui pouvait être dénommée version bêta c'est une version qui qui nous a permis de goûter un peu ce que goûter de ce que on passivale l'intention de servir à ses utilisateurs et nous allons monter nous a décidé de lever le drapeau monter le niveau graduellement et le pdg et il a dit la version commerciale sera une version que lui-même aura mis son saut dessus son saut de va et s'il a mis son saut de validation ça veut dire que c'est une application on n'entend plus fernand il ya un problème de réseau aux états unis je ne sais pas du tout ça me je vais toujours mon niveau de connexion toutefois que je vais rentrer dans la dans la salle et ma connexion internet elle est au top je ne sais pas ce qui se passe là j'ai cru que quelqu'un a peut-être touché un bouton mais bon je disais si le pdg a annoncé la version commerciale et nous l'avons déjà ça veut dire nous nous rapprochons des plus grandes campagnes de marketing sur la planète et nous savons que cette application au connect elle est elle arrive sur le marché pour révolutionner le domaine de la visioconférence et ce ne sera pas juste une autre application en déploie c'est une application qui apporte la correction à tout ce qu'on a eu comme problème sur le marché pour ce qui est des visioconférences jusqu'ici parce que déjà lorsque vous regardez les domaines d'application vous vous rendez compte que il y a des gens qui ont besoin d'acheter plusieurs applications de visioconférence je prends un exemple si je veux faire quelque chose qui est relatif au marketing je ne vais pas aller par exemple vers zoom à moins que je veux présenter les réunions juste tenir des réunions pour vendre quelque chose mais si c'est dans le sens du marketing où je vais passer par exemple à l'automatisation je ne peux pas acheter l'application zoom je dois chercher des applications comme webinar jam je dois chercher des applications comme d'autres webinars d'autres webinars même c'est assez proche de zoom ça permet de faire beaucoup de choses pour ceux qui font dans le marketing mais webinar jam ça fait encore plus vous voyez un peu donc chaque application a des limitations il ya des applications sur le marché qui sont appris pour des gens qui ne font que des réunions d'autres qui sont appropriés pour des gens qui font dans le marketing d'autres en quoi appliquent appropié pour des gens qui font de la publicité d'autres en quoi appliquer un approprié pardon pour des gens qui font dans la communication peut-être vous êtes journaliste ou je ne sais pas quoi vous voyez que pour s'appliquer dans plusieurs domaines on a besoin de plusieurs applications et au connect vient corriger cette part ça fait que nous allons nous retrouver avec une application qui répond qui je veux dire qui est efficace dans tous ces domaines là que vous soyez un marketiste ou un ou un pasteur qui veut prêcher l'évangile chaque dimanche ou bien chaque jour ou à je ne sais pas un politicien qui voudrait faire passer un message politique ou n'importe qui vous aurez vous allez trouver votre compte dans au connect même si vous êtes moi je dirais musicien et que vous voulez tenir un concert l'application au connect est encore approprié pour vous les autres sont limités je vais insister un peu sur le côté concert et côté politique parce que ça c'est des domaines qui ont besoin des foules même les évangélistes et les pasteurs parce qu'il y en a qui ont des réseaux et ces réseaux ont des centaines de milliers de personnes dans le monde et même des millions je connais des serviteurs de dieu qui ont des réseaux de millions dans le monde entier donc si ces gens veulent tenir des réunions global s'ils veulent faire des choses qui vont réunir tous ceux qui sont connectés à eux on a besoin d'une plateforme super robuste qui va supporter ce genre de trafic et les plateformes que je viens de vous citer bien sûr c'était pas pour faire la publicité de ces gens c'était juste pour montrer que ce que nous considérons comme les meilleurs sur le marché sont très très limités et on passe il arrive avec au connect pour corriger ces problèmes là donc nous nous adaptons à toutes sortes de trafic à toutes sortes d'audience donc personne lorsque vous avez compris ce que on passive offre les fonctionnalités de on passive personne ne va hésiter à acheter cette application personne ne dira oh j'ai pris une application qui ne s'adapte pas à mes besoins à mes besoins non tout le monde sera satisfait et nous avons commencé avec un nombre de fonctionnalités là je parle de la version bêta que nous venons d'abandonner nous avons commencé avec un nombre de fonctionnalités qui nous mettait déjà au dessus des autres il n'y avait que quelques différences parce que nous n'avions pas même jusqu'à présent nous n'avions pas par exemple cette option de de green webinar on appelle ça comment les webinaires les webinaires vert si je traduis littéralement excusez je ne suis pas un technicien dans la traduction dont je vais pas quand je parle de l'anglais au français je traduis vraiment littéralement c'est c'est basique pour moi je ne vais pas dans la profession donc si ce n'est pas ça pardonnez moi donc je parlais je dans ces termes là si vous permettez nous avons donc cette application basique qui ne nous permet pas de faire des webinaires vert quand on dit webinaires vert j'explique pour qu'on comprenne c'est à dire que vous pouvez faire un webinaire vous faites une présentation et vous la mettez sur la plateforme et cette présentation continue à jouer pendant des années et des gens peuvent croire que vous êtes en train de parler live vous voyez un peu ça dit j'enregistre une présentation je la mets sur la plateforme quand vous allez par exemple sur facebook et je présente un produit sur facebook je vous dis cliquez ici entrez votre adresse email et vous allez rentrer dans la réunion avec moi et je vous expliquerai je vous donnerai plus de détails quand vous faites cela vous ne vous rendez pas compte que c'est une réunion qui a été tenue il ya sept mois huit mois un an vous pensez que celui-là est en train de faire une présentation en live parce que ça réagit en live les commentaires arrivent en live tout arrive en live c'est ça qu'on appelle les diffusions en les diffusion vertes si on peut appeler ainsi les webinaires vertes dont nous n'avons pas encore cette option mais on passive va intégrer ces options au fur et à mesure il ya plusieurs fonctionnalités surtout alimenté par l'intelligence artificielle qui ne sont pas encore activés dans la nouvelle version juste parce qu'on ne veut pas stresser la plateforme il faut pas tout mettre au même moment c'est déjà construit c'est déjà les développeurs ont déjà fait le tout le travail on va juste intégrer progressivement mais déjà comme je disais tout à l'heure la version bêta que nous avons utilisé elle battait déjà plusieurs applications plusieurs leaders sur le marché cette fois ci nous sommes venus juste les mettre cao parce que en ce moment où nous vous parlons je ne vois pas une application de visioconférence qui peut se mesurer à au connect je n'envoie pas je ne sais pas quel nom vous pouvez me donner et que je ne sois je ne sois pas à mesure de vous démontrer que vous faites erreur dans la nouvelle version la version commerciale de au connect elle est là et d'un moment à l'autre on va rentrer en force dans le marketing dans la vente si c'est pas encore si la vente n'est pas encore en train d'être accélérée c'est beaucoup plus parce que on veut laisser quelques jours et de d'observer n'est ce pas tout le stress qui arrive sur la plateforme sur l'application les gérer la stabilisation a déjà été fait mais même quand on a stabilisé n'importe comment lorsque l'application va public il y aura toujours quelques petits coups de chaleur si on peut appeler ça ainsi quelques petits coups de chaleur qui vont arriver sur la plateforme quelles sont les raisons les raisons c'est quoi c'est que en laboratoire les ingénieurs font des tests de simulation vous voyez un peu accompagnés des tests réels où ils ont des centaines de personnes réparties dans le monde entier et qui les aide à faire les tests mais il est impossible d'arriver à un certain niveau de test lorsque l'application va donc public lorsqu'elle est déployée sur le web et que le public peut l'utiliser on a la chance n'est ce pas d'expérimenter d'autres choses qu'on ne pouvait pas expérimenter avec les ingénieurs exemple en ce moment vous avez toutes sortes de téléphones les androïdes système android système ios ios et le reste des systèmes c'est vrai les deux premiers dominent mais le reste des systèmes sont en train d'utiliser l'application au connect en ce moment les ordinateurs toutes les marques d'ordinateurs même les amateurs qui sont en train d'apprendre à construire un ordinateur et que ces ordinateurs là ne respectent pas encore les normes internationales sont encore en train d'être testés ces ordinateurs ont aussi leur droit de parole sur l'application au connect parce qu'il suffit d'utiliser ces ordinateurs pour se connecter à au connect et ils vont envoyer leur signal et montrer à nos ingénieurs que nous sommes là aussi voici comment se comporte votre plateforme sur notre appareil voilà 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 et les données les données dont les données analytiques de tout cela reviennent du côté de du côté administrateur de on passive ils peuvent donc étudier ces données voici à des failles quelque part observer observer analyser et prendre des décisions vous voyez un peu dans ce que nous faisons en ces quelques jours c'est quelque chose de très très grand et de très très puissant dans la stabilité et dans la l'efficacité la puissance de l'application au connect nous sommes comment je dirais nous sommes je dirais les personnes les plus bénis quand nous nous rendons compte que on passive c'est quelque chose d'historique et nous sommes les premiers à tout moment à tester ces produits à tester ce que on passive mais sur le marché donc en ces jours la grande célébration que nous avons c'est celle de cette application qui arrive sur le marché j'ai dit il y a des fonctionnalités qui vont être activées graduellement et j'invite ici tout le monde tout le monde tous ceux qui ont déjà activé leur au connect s'il vous plaît organiser les réunions des réunions dans lesquelles vous pouvez parler à vous à vous même c'est à dire vous avez deux appareils vous organisez votre réunion d'un côté vous êtes participant et de l'autre côté vous êtes autre ça vous permet de naviguer sur la plateforme ça vous permet de découvrir les fonctionnalités et de les tester quand vous avez même plus de deux appareils c'est encore mieux pourquoi parce que sur un appareil vous pouvez être hôte sur l'autre appareil vous serez co-hôte et sur le troisième appareil vous serez participant ça vous permet de mieux tester encore les fonctionnalités parce que dans au connect il y a des fonctionnalités que l'autre peut manipuler et que le co-hôte ne peut pas manipuler par exemple en ce moment cette réunion est en train d'être enregistré je suis co-hôte et c'est ange qui a organisé cette réunion et il m'a donné le privilège de co-hôte lorsque je regarde mon tableau de bord je vois tout ce que je vois mais il y a des fonctionnalités que je ne peux pas utiliser pourquoi parce que lui seul a le pouvoir d'utiliser ses fonctionnalités lui seul a le privilège sur ses fonctionnalités je disais cette réunion en train d'être enregistrée moi je ne peux pas stopper l'enregistrement alors que je suis co-hôte vous voyez un peu donc les on a parlé des des sondages tout à l'heure lorsque vous avez lancé un sondage le co-hôte ou le panéliste j'ai oublié même le panéliste il fallait il faut un quatrième appareil si possible sur ce quatrième appareil vous êtes juste panéliste le panéliste ne peut pas aller par exemple stopper le sondage c'est celui qui a lancé le sondage qui va le stopper donc il y a plusieurs fonctionnalités que vous devez maîtriser parce que vous devez être le produit du produit quand je dis produit du produit j'appelle on passive un produit et vous vous devez être le produit de on passive le produit de ce produit qu'est-ce que ceci veut dire ça veut dire pour vendre ou alors pour amener quelqu'un à prendre une décision vous vous devez être en mesure de maîtriser l'outil que vous lui présentez donc si vous savez que demain quelqu'un va vous poser une question vous ne voulez pas être embarrassé même si c'est pas pour lui vendre ça peut être juste pour lui donner un peu de clarté si vous ne voulez pas être embarrassé soyez prêt à répondre à toutes les questions je prends un exemple quelqu'un m'a posé une question assez banale l'autre jour où je posais avec une fondatrice qui n'a pas été présente depuis longtemps et à cause de ses voyages ses occupations son ministère et tout elle me dit ok j'utilise zone et je paye tous les mois pourquoi est-ce que je dois arrêter d'utiliser sous et d'utiliser et commencer à utiliser au connect maintenant vous aurez beaucoup ce genre de questions quelqu'un va vous demander pourquoi pensez que vous que je dois laisser telle application pour utiliser utiliser la vôtre si vous maîtrisez si vous maîtrisez l'outil je vous assure il vient vous de vous donner un sujet qui va vous prendre au moins 30 minutes si vous rentrez dans tous les détails quoi si vous voulez pas juste vous résumer parce que si maintenant je commence à détailler la différence entre au connect et zoom on va passer une bonne partie de notre soirée juste à toucher cela parce que je vais prendre fonctionnalité par fonctionnalité déjà il y a un bon nombre de fonctionnalités que les autres n'ont pas et dans chaque fonctionnalité il faut rentrer encore dans les détails il faut expliquer que quand vous avez un pro je veux profiter pour expliquer quelque chose de très très bien dès qui m'a inspiré tout à l'heure lorsque on a parlé de du lien dans la présentation de tout à l'heure on a je ne sais pas si c'est jordi ou roger qui parlait de cela le lien qu'on met dans la dans la création d'un webinaire et que à la fin lorsque la personne se déconnecte ou lorsque le webinaire est fini cette personne se retrouve dans votre page lorsque j'explique cela je vais en fonction de la personne qui est devant moi donner l'importance ou l'impact de cela si c'est juste quelqu'un qui a un site peut-être c'est le site du gouvernement américain bon je n'aurais pas grand chose à dire je vais juste lui faire comprendre que l'avantage c'est que à la fin bon vous vous retrouvez sur le site du gouvernement et puis vous pouvez naviguer mais si j'ai devant moi quelqu'un qui est en train de vendre un article je veux lui présenter les avantages de cela je vais parler jusqu'aux analyses des données parce que je vais lui faire comprendre que si vous avez par exemple 100 personnes qui assistent à votre réunion et quand la réunion finit les 100 personnes se retrouvent sur votre site internet ça c'est déjà du trafic gratuit si on compare votre réunion à la réunion d'une autre personne qui n'avait pas cette fonctionnalité là combien après la réunion ont pensé à aller visiter votre site internet peut-être 10 sur 100 si vous avez une bonne conversion 10 sur 100 ont pensé à aller visiter votre site internet 90 se sont contentés de ce que vous avez raconté pendant la réunion et dans les 10 qui ont visité le site internet d'autres peut-être 5 ont juste tourné la page et les 5 autres sont restés et parmi les 5 qui sont restés peut-être une personne a acheté si vous avez un taux de conversion très très fort mais si vous avez au lieu de 10% de visibilité vous avez 100% de visibilité et si votre taux de conversion est le même ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui a eu une vente chez vous ce sera dix ventes on multiplie cela par 10 vous voyez la différence maintenant au niveau de de l'autorité sur le web parce que lorsque vous allez par exemple sur sur google vous allez sur google.com dans le moteur de recherche et vous rentrez certains mots clés et vous recherchez quelque chose c'est pas tous les sites internet qui vont s'afficher à la première page vous pouvez avoir un million de sites qui correspondent à votre mot clé un million de sites internet mais les sites avec le plus d'autorité vont apparaître à la première page donc c'est en fonction de l'autorité donc si google se rend compte que vous avez des paquets de personnes qui visitent votre site et restent sur votre site et il ya des conversions sur votre site ça bâtit votre autorité sur le web ça fait que demain vous aurez un trafic organique encore plus facile le trafic organique c'est quoi c'est les visiteurs qui arrivent sans passer par la publicité vous voyez un peu donc google va présenter votre site lorsque les mots clés contenus dans votre site seront entrés dans le moteur de recherche vous serez parmi les premiers parce que vous avez gagné de l'autorité et cette autorité là c'est du trafic gratuit c'est des visiteurs gratuits j'insiste sur ceci pour que vous en profitiez lorsque nous on va créer nos sites internet quand vous faites vos réunions mettez votre lien dans dans au connect pour qu'à la fin de la réunion vous ayez des visites si on regarde l'impact de cela sur une période d'un an vous allez vous rendre compte que vous avez gagné plein de clients qui n'avaient aucune idée de l'existence de votre site simplement parce que vous avez bâti votre autorité sur google et google désormais a commencé à présenter votre site aux gens qui font de la recherche et ça c'est des clients nouveaux que vous avez gagné et rappelez vous que à on passive le client n'a pas de prix lorsque vous avez gagné un seul client à on passive il peut vous payer de l'argent toute sa vie pourquoi parce que nos produits déjà nous avons un écosystème ce client peut naviguer dans cet écosystème et acheter autant de produits qu'il voudrait et puis la plupart de nos produits sont des souscriptions n'est ce pas dans un seul client qui est arrivé va vous payer de l'argent sur un ou plusieurs produits chaque mois chaque mois chaque mois et puisque nous avons les produits les plus efficaces sur le marché il n'y a pas mieux ailleurs alors nous allons garder ce client et ce client tant qu'il reste dans ce qu'il fait il sera votre client toute sa vie et après même sa vie si des gens prennent le relais et continue avec ce qu'il faisait vous gardez toujours ses clients là donc voilà pourquoi je dis un client dans un passif n'a pas de prix vous ne pouvez pas dire grâce à ce client j'ai gagné tel j'ai gagné telle quantité d'argent non vous ne pouvez pas évaluer c'est impossible donc nous avons en ce moment une plateforme qui va répondre je reviens à ce que je disais déjà tout à l'heure qui va répondre à tous les besoins dans tous les domaines et en plus de cela on passive a choisi au connect comme étant la charpente de ses applications voilà pourquoi ça a pris du temps voilà pourquoi ça a été délicat parce qu'on ne voulait pas mettre sur le marché quelque chose qui peut être instable à tout moment quelque chose qui après avoir été déployé on va rentrer au laboratoire travailler encore de la base et jusqu'à ce que on parvient à mettre le prochain produit sur le marché non au connect c'est cette charpente c'est ce cas d'émir cette charpente rentre dans plusieurs applications et ça fait que en toute chose on a déjà stabilisé la charpente et on a déjà établi une certaine valeur sur laquelle on va simplement ajouter les fonctionnalités et tuer d'autres fonctionnalités quand on trouve que cette fonctionnalité n'est pas nécessaire dans cette application alors on la turn off on l'éteint et si telle autre fonctionnalité est nécessaire alors on la démarre voilà comment ça voilà comment ça nous fait gagner en temps et c'est quoi l'impact de ceci du fait que on est travaillé autant sur au connect l'impact c'est que ça va nous permettre de déployer plusieurs applications et ne soyez pas surpris si à la fin de cette année on est déployé plus de la moitié ou alors toutes les applications de notre écosystème parce que nous ne sommes plus en train d'aller coder une à une les applications nous avons cette charpente et bien sûr il y a des applications qu'on ne nous a pas annoncé qui vont arriver dans cet écosystème mais chemin faisant il y a également de l'inspiration qui va arriver et ne soyez pas surpris que nos ingénieurs vous créent une autre application robuste en l'espace de deux semaines seulement et la connect dont nous aurons beaucoup de surprises pendant l'année il ya des applications que nous ne connaissons pas qui vont arriver qui vont nous surprendre et tout cela ça va toujours nous aider à grandir notre écosystème à grandir le nombre de solutions que nous donnons aux internautes et bien sûr la conséquence c'est quoi la conséquence c'est l'amélioration financière de chaque porte monnaie de chaque compte bancaire de chaque wallet que nous possédons c'est quelque chose à célébrer et le pdg a dit lui-même nous en avons tellement à célébrer ok je sais que les gens pensent toujours aux pommes les pommes je l'ai dit déjà la semaine passée je le répète encore ceux qui ont sollicité les demandes de paiement le pdg avait dit que vous alliez recevoir des emails un peu confirmer l'identité mais avec d'autres réalités d'autres paramètres qui ont suivi il a dit vous n'allez plus recevoir cet email là si vous avez des paiements en attente à un moment vous allez simplement constater que cela a été payé donc au lieu de pending ça va dire plutôt sur cesse foule quand ça dit sur cesse foule aller vérifier votre compte bancaire si c'est la crypto monnaie aller vérifier votre wallet pour voir si l'argent a été déposé dans votre wallet ou dans votre compte bancaire nous avons également et le pdg nous a renouvelé cela nous avons également la bombe h qui continue d'être qui reste au frais et à tout moment elle va sortir pour ceux qui vont voir cette vidéo peut-être pour la première fois pour la première fois entendre pour la première fois le terme bombe h ce n'est pas la bombe à hydrogène j'aime toujours expliquer je ne parle pas ici de la bombe à hydrogène je parle ici de la bombe h la bombe h monsieur h la bombe de monsieur h c'est quoi c'est la surprise qu'il a décidé qu'il nous a réservé et que cette surprise sera révélée d'un moment à l'autre c'est une surprise telle que je comprends elle est complexe dont elle comporte beaucoup de choses elle comporte des valeurs dans nos produits la qualité de nos produits elle comporte le côté pour le côté financier il y aura des surprises qui vont nous tomber dessus là on appelle cela le bonus inclus les bonus inclus dans la bombe h dont il ya ce côté financier il faut s'y attendre il ya la qualité des produits il y a également des comment je dirais des partenariats sur le marché des partenariats qui vont fortement impacter notre futur notre avenir et notre porte monnaie il ya tout cela qui est inclus dans la bombe h je n'ai pas les détails sur la bombe h je fais ceci à partir des analyses que j'ai fait sur ces déclarations donc je ne peux pas vous dire ne m'appelez pas à un appartite et demandez vous me demandez de me donner de vous donner plus de détails sur la bombe h ce que j'ai je vous donne donc voilà je vais avant de fermer je vais je vais revenir sur sur les fonctionnalités les fonctionnalités de au connect parce que la mise à jour d'aujourd'hui elle est essentiellement sur au connect nous n'avons pas d'autres mises à jour à donner c'est pour cela que je vais sur un point je reviens ainsi de suite donc les fonctionnalités de au connect lorsque vous êtes lorsque vous rentrez dans la réunion comme panéliste vous avez les fonctionnalités minimales de panne de panélistes qui s'affichent lorsque vous êtes promu au rang de co-hôte ou alors si vous rentrez vous êtes hôte de la réunion vous allez voir apparaître les fonctionnalités minimales de panélistes il y a un bouton il y a un bouton que je peux appeler bouton menu et pour plus d'options c'est à votre gauche à gauche de votre écran en bas lorsque vous cliquez sur ce bouton le reste des fonctionnalités va se déployer parce que il y a des gens déjà qui se sont connectés et qui pensaient que il n'y a il n'y a pas il y a plein de fonctionnalités qu'on a promis qu'on a annoncé et qui ne voit pas et d'autres disaient on a diminué plutôt le nombre de fonctionnalités parce qu'il y avait telle ou telle chose et maintenant nous ne voyons pas cela ça a disparu non ça n'a pas disparu on a plus de fonctionnalités aujourd'hui qu'hier et ces fonctionnalités on a refait on a redesigned la plateforme on a redesigned le menu tout est tout a été refait et quand vous regardez également l'interface la beauté de l'interface c'est très c'est super c'est formidable et cette application commerciale la version commerciale de haut connect elle est plus légère donc ceux qui avaient des difficultés à se connecter parce que ça tirait la bande passante était consommée massivement dans la version bêta le problème est résolu cette version ci est plus légère et elle deviendra de plus en plus légère et rappelez vous nous avons une équipe et le jeudi je parle du département de haut connect vous savez que chaque produit à son département en passif c'est tout un département pour au connect dont au niveau du de ce département il y a quelqu'un qui coiffe non seulement au connect mais d'autres département également c'est les opdates les mises à jour et le patron de cela nous a promis il y a plusieurs mois que les mises à jour à on passif devait se passer qu'au type non c'était hebdomadaire ça allait être hebdomadaire je pense donc toutes les semaines nous avons des équipes qui vont faire des mises à jour ça fait que l'application va va s'auto je vais appeler quoi va s'auto défier au moins 52 fois par an les mises à jour dans d'autres entreprises on les fait tous les six mois d'autres une fois par an d'autres encore une fois les deux ans d'autres une fois les trois mois mais en passif c'est hebdomadaire c'est toutes les semaines et quand il y a mises à jour vous pouvez le constater comme vous pouvez ne pas le constater dans la plupart des entreprises quand il y a mises à jour qu'est ce qu'on vous dit on vous dit télécharger la version v 2.3 3.0 1.16 des choses comme ça voyez un peu vous ne savez pas exactement ce qui a changé mais il ya eu des changements donc il y aura ce genre de changement que vous n'allez pas voir parce que la l'amélioration sera là la version sera renouvelée rafraîchie automatiquement vous avez vu quelque part dans où il ya un bouton qui dit que est ce qu'il faut mettre votre mise à jour automatiquement dans une des dans l'application je pense et oe s il ya quelque part où ça dit cela donc si vous avez activé ce bouton vous n'allez même pas constater qu'il ya eu des mises à jour il y aura également un autre type de mise à jour des mises à jour où on apporte toute une fonctionnalité nouvelle donc cette équipe observe ce qui se passe sur le terrain quand je dis observer ça ne se limite pas uniquement aux compagnies concurrentes ça s'étend également dans les sondages parce que ceux qui sont qui sont en avant dans le marketing ils font constamment continuellement les sondages et ils payent même des employés pour faire des sondages dans les plateformes de regroupement les réseaux sociaux et tout donc ils vont là bas ils posent des questions ils découvrent les difficultés que les utilisateurs ont pour telle ou telle application ils découvrent les problèmes que les utilisateurs ont et ils rapportent dans ces problèmes là à notre équipe à l'équipe au développeur leur expose les problèmes des utilisateurs les plaintes donc pas les plaintes par rapport à notre application non je dis les plaintes dans chaque domaine par exemple quelqu'un peut aller sur une plateforme dans un dans un bloc et poser la question il demande quelles sont les difficultés que vous avez avec les vidéos les visioconférences vous allez voir quelqu'un qui va écrire tout un long texte il va énumérer tous les problèmes qu'il a il va dire j'ai utilisé telle plateforme voici c'était ça le problème j'ai cru que telle autre plateforme allait résoudre ce problème ça n'a pas été le cas tel autre a résolu le problème mais ça a gâté telle chose à tel endroit les gens savent bavarder les gens aiment se plaindre et les développeurs aiment aussi cela ils écoutent et ils vont ramener cela au laboratoire et dit à on passive que voilà nous avons une opportunité de créer une fonctionnalité qui peut résoudre tel problème et lorsque vous allez sur le marché avec la mentalité de celui qui vient résoudre les problèmes vous dominez automatiquement le marché beaucoup de gens échouent dans les affaires parce que ils vont sur le marché pour vendre quand vous allez sur le marché pour vendre vous êtes vous avez déjà échoué à 50% si vous parvenez à réussir un jour sachez que vous êtes vraiment fort mais quand vous allez sur le marché pour résoudre les problèmes pour apporter des solutions à des problèmes le succès est presque garanti vous avez déjà réussi à plus de 80% et c'est ça la mentalité de on passive nous sommes nous sommes un déploiement de solutions nous sommes un écosystème qui apporte des solutions à tous les internautes à tous les niveaux dont nous allons pour résoudre les problèmes donc voilà ce qui va autant de choses qui vont n'est ce pas qui ne feront que propulser toujours vers l'avant notre notre compagnie notre entreprise en passif bon je pense que je on peut arrêter à ce niveau et tout à l'heure s'il ya des choses que j'ai oublié nous avons de grands enseignants dans la salle qui ont déjà bien testé la plateforme on pourra prendre les questions et et que chacun parte d'ici en n'ayant bénéficié véritablement de ce webinaire donc voilà merci